Bonjour à toutes et à tous, ça y est, on va faire le bilan de notre périple en Corse. On est tous les quatre réunis, on est revenus tous les quatre entiers, on n'a pas eu de soucis, bien fatigués. On a fait combien Manu ? 1372 km. 1372 km quand même. Et nous en plus on peut doubler. On va à peu près à 2500. 2500 bornes. Sans encombre, les motos ? Nickel. Nickel. Le siège derrière ? Nickel. Manu ? Ça pourrait être mieux, mais c'était pas mal en vue. Le voyage. Pour moi, génial, rien n'a changé. Pour toi Manu ? Super, c'était une première expérience, donc super. Ouais, en plus oui, c'est vrai que en ce qui nous concerne, il n'y a pas longtemps qu'on a eu le permis, donc c'était un peu chaud les marrons au départ. Pour nous, même si c'était la sixième fois, on découvre toujours. Et on a découvert beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a fait des routes que vous n'aviez pas faites. Oui. On a l'exemple simple de Michel, qui nous a dit simplement, vous avez pris des routes que je ne connaissais pas. Alors oui, en Corse, en Corse, en Corse. Mais bon, on a fait des belles routes. On a bien zigzagué. On a découvert de beaux endroits. Aussi bien pour dormir que pour rouler. Et plus particulièrement un que Gérard, il a bien aimé la tonnard. Voilà, la tonnard. La tonnard, c'était, ça veut dire. Voilà, et de votre côté, le coin, vous avez le plus apprécié, je dirais. Moi, cette année, j'ai bien apprécié quand on a fait les aiguilles de Bavela. Ouais. Après, on est passé par l'Ospelade, alors qu'on n'était jamais passé. L'Ospelade, j'ai dit, limite. Et c'est plein de roches, de granit, de partout. En fait, ça ressemble presque à Bavela. Oui, c'est la suite de Bavela, en fait. Oui, c'est la suite de Bavela. Là où on parle souvent de Bavela, on passe à côté de quelque chose qui est équivalent. Il y a certainement, enfin, certainement, j'en sais rien, mais je suppose moins de monde, même l'été, peut-être. Oh, je ne pense pas. Non. Non, ça doit être archi plein, surtout quand il fait chaud. Il y a plein de randonnées, tout de suite. Les gens cherchent, surtout tout ce qui est piscine naturelle, ce qu'il y avait d'ailleurs à l'Ospelade. Il y a des gens, voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que on en a, enfin, en ce qui me concerne, toi non plus, tu n'as pas fait beaucoup de marches. Avec nos genoux, c'était difficile. Oui, on a des petits soucis de vieux, quoi. Mais, oui, il y a plein de balades à faire, des coins super sympas. Tu as fait, à Porto, tu es monté en où ? Ah, la Tour Génoise. La Tour Génoise. C'est à côté, oui, c'est sympa. La vue est superbe, il y a des superbes photos à faire. Alors, c'est vrai qu'en fait, on ne s'est pas écouté véritablement, mais si on s'était écouté, on s'arrêtait toutes les 5 minutes, 10 minutes. Ah, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. À chaque virage, il y avait quelque chose à découvrir. Si ce n'était pas un paysage, c'était une vache, un pochon. Vous en avez encore, ces bestiaux qui traînent. Là-dessus, il a fallu être très, très, très vigilant. D'ailleurs, en parlant de vigilance, il y a autre chose aussi, au niveau des voitures. Les voitures, ils n'hésitent pas beaucoup plus de virages sans problème. Donc, la méfiance. On a vu quelques camping-cars. Enfin, les petits, des petits vannes. Oui, oui. Mais en fait, les gros camping-cars, d'ailleurs, on a appris une chose, c'est que les bus, c'est toi qui avais appris ça ? Les bus à Porto. Pour faire les calombs de canard, ils ne circulent pas à part. Voilà. Ils sont arrêtés. L'été. Oui, l'été, en période estivale, véritablement. C'est dire la taille des routes, d'une part, et puis la circulation. Parce que là, on n'était quand même pas en période estivale. Mais il y avait quand même du monde. Oui, c'était génial. Bon, par contre, et franchement, au niveau du... Vous avez, l'un comme l'autre, rencontré des soucis avec les Corses ? Aucun. Aucun. Au contraire. Très conviviaux. Franchement. Très conviviaux. Oui. Le côté... Avec Tonton, on l'a dit bien aussi. Le côté enquête Corse, on est là depuis trois générations. On ne connaît pas encore tout le monde. On ne l'a pas vu, ça. Non. Non. En fait, franchement, on a discuté avec des gens, les... Je veux dire, cantoniers, c'était peut-être pas... Les gens de la DDE. La DDE, là. On a discuté avec eux, Barboc, on leur a insisté, on mangeait avec eux. Ils nous ont fait un fromage. Ils nous ont... Ah oui. Ils nous ont fait un fromage, en plus. Bon, t'as pas goûté, toi ? Non, non. D'ailleurs, merci pour le fromage, parce que depuis, les gants... Vous voyez ce que je veux dire, hein ? C'était un de ses frères qui le fabriquait, d'ailleurs. Oui, oui. Albert Sini. Donc, génial à ce niveau-là. En ce qui me concerne, j'ai véritablement apprécié plusieurs choses que j'ai appréciées. Déjà, le parcours que vous aviez fait, vous êtes bien décarcassés, c'était précis, GPS, moto et tout. Donc, on n'avait plus qu'à suivre la trace, quoi. Et puis, qu'on mettra, d'ailleurs, elle sera en dessous dans le descriptif toutes les traces, je veux dire, pratiquement de tous les jours. Donc, elles seront dans le descriptif. Je ferai ça dans la foulée. Et puis, voilà. Donc, je tenais véritablement là en direct à voir tout le monde vous remercier pour tout ça, parce que ça a été génial. Tout était prévu. J'ai trouvé la bonne application pour faire les trajets. Oui. D'accord. Mais la bonne application, encore, c'est-il, choisir les points ? On a découvert autant de choses pratiquement que vous. Il y avait quand même des coins que vous connaissiez, quand même. Oui, il y avait des coins qu'on connaissait, mais tout ce qu'on a pu faire autour... Sortir des sentis battus. On a vraiment passé par des chemins. où il y a une voiture qui passait. Des routes... Des routes... Aucune crevaison. Oui. Ça, c'est bien. Tu as raison. Bon. Si on avait un conseil à donner à des gens, j'irais dire, puisqu'on parle... C'est une chaîne sur le camping-car. Si on avait des choses à dire pour les gens qui ont un camping-car. Franchement, je crois que le van, ça peut aller. J'ai bien dit que ça peut aller. Le camping-car... Il faut trouver un endroit où se poser et avoir une bonne remorque avec la moto dedans à la rigueur. Oui. Et puis visiter tous les jours les coins qu'on veut faire. Il y a des routes. On en a vu quand même des camping-cars. Des petits, mais on en a vu. Pas sur les petites routes. Mais pas sur les petites routes. Non. C'est que des vannes. Moi, à Porto, j'ai vu un camping-car avec la remorque derrière. Oui. Ça manque une moto. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'on ne peut pas, comment dirais-je, considérer qu'on puisse faire la Corse en camping-car en termes généraux. Je veux dire, un petit van, oui, un camping-car comme ceux que l'on a. Disons que si tu y vas en camping-car, tu vas te contenter des nationales. Oui. On a pris certaines départementales et des départementales bis que tu... En camping-car, je pense que ce serait donc... C'est même pas la peine. Non. C'est même pas la peine. Il y a même des entrées de camping qu'on a prises qui étaient un peu... Ça a été un peu costaud. Ah si, quand même. Si, quand même. Mais bon, tout ça pour dire que oui, le fait est, petit camping-car, vélo électrique. Oui. Oui. voilà, ça dépend des vélos, mais possible. Et le top, le top, c'est pour ça qu'on en a discuté longuement et qu'on s'est dit là, on va en parler parce que le top, c'est ça, c'est d'avoir une moto pour graviter, s'arrêter sur un point et graviter autour à 100-150 bornes. Et puis revenir à son point, à 150-15 si on l'a posé quelque part. Voilà. C'est l'idéal. Oui. Véritablement. Donc, avis aux amateurs, vous aurez, de toute façon, la trace qui sera dans le descriptif de la vidéo. Vous pourrez utiliser un GPS. Ce qu'on a utilisé, c'est pareil, ils sont 68 degrés. C'est sympa comme GPS. C'est pas mal. Il suffit de mettre un point A, un point B et puis entre, on met toutes les petites vides qu'on veut visiter. Ça te calcule tout et puis ça te enregistre. Tu as les points de vue qu'il y a. Tu as l'école qui sont indiqués. Oui. Les stations essence, les restaurants et puis voilà. C'est gênant. C'est que pour les motos. Tu peux le prendre pour la voiture aussi. On peut le prendre pour la voiture aussi. Oui, bien sûr. Je veux dire, par là, c'est que, à l'origine, c'est pour les motos. C'est complètement gratuit si je viens de tout compris. Non ? Complètement. Je ne me trompe pas. Complètement, oui. Voilà. J'ai une application en ce qui me concerne, je ne sais pas si vous l'avez, mais j'ai une application qui est Liberty Rider, qui est payée par mon assurance, enfin, notre assurance pour la moto qui paie cette application. Elle a un avantage, c'est que si on tombe, ça appelle tout de suite les secours. Ça nous appelle déjà au départ. Si on ne répond pas, ça appelle les secours. Enfin, bon, voilà. C'est bien, mais c'est moins pratique que 68 degrés. Franchement, pour faire le parcours, j'ai trouvé que c'était génial. C'est pas mal. Surtout que, comme je dis, une fois qu'on a fait le parcours, on va sur le point de vue, ça vous marque un petit oeil et ça vous met tous les points de vue qu'il y a sur le parcours que vous avez choisi. Franchement, c'est super bien pour ça. Et puis, vous les enregistrez un par un ou vous voulez vous arrêter ce qu'il y a à découvrir. Voilà à peu près quand on a fait le tour de tout ça. Maintenant, les kilomètres, la moto, la consommation, tu as fait combien, toi ? Je ne regarde jamais. Je ne regarde jamais. C'est pas un truc que je regarde. Tu fais du bruit, mais ne regarde pas ce qu'il consomme. C'est son problème. Je sais que pour rouler, il faut mettre de l'essence. Bon, nous, ça a été un véritable chameau. On est tombé à combien ? 4 litres, 8, je crois. On va dire en moyenne de 5 litres. Moyenne de 5 litres. C'est quand même super sympa, quoi. Donc, voilà. Je devais être 6, 7 litres, peut-être. Pas tant. Pas tant, parce qu'à quelque chose près, on était à peu près identiques au niveau de la conso. À quelque chose près. Donc, que tu sois à 6 litres, vous étiez peut-être à 6 litres, mais pas à 7 litres. Je ne peux pas te dire que je ne regarde pas. Voilà. Christine s'est essayée sur la caméra pour aller descendre des aiguilles. Ce qui est bien, c'est que Christine, elle a l'habitude, Manu, tu as moins l'habitude, c'est normal, parce qu'on vient d'avoir la moto, mais tu as bien l'habitude de la caméra, donc tu tournais en tous les sens. Parce que je suis bien assise confortablement, je peux me mouvoir très facilement sur la Harley. et moi, je ne la sens pas derrière. Combien pèse cette Harley, là ? Environ. Avec le plein d'essence, 371 kilos. 371 kilos. Plus nous deux, plus la glacière, qui des fois est l'autre. Non, je ne vois pas. Pourquoi tu dis ça ? Franchement, tout de suite, les hostilités. Le dernier jour, il a fallu gérer ensemble pour la tenir. Autre chose aussi. Elle t'a défoncé le... Autre chose aussi, si vous connaissez une marche arrière sur le Harley, faites leur signe. elle est là, ma marche arrière. Elle ne coûte pas cher. Et voilà, un bilan à faire sur le voyage ? Ah ben, excellent. S'il y avait fait un petit peu plus chaud pour qu'on puisse se baigner, ça aurait été le temps. Mais bon, on a évité le monde, on a évité le tourisme, on a eu des belles routes bien dégagées. Nous, c'est là, à moto, c'est la première fois qu'on faisait la Corse. Vous, ça fait déjà six fois. C'est la première fois que vous faisiez à cette époque-là. Oui, on a toujours fait mai, juin ou septembre. Mai, juin ou septembre. Avril. Avril, jamais. Et toi, tu n'as plus le tourisme. Non, ça a été. Non. Non, j'étais tellement contente. On a tellement découvert de choses intéressantes, on en prenait plein la vue, donc froid, chaud. qui pleuve, peu importe. Puis on était couverts. C'était une découverte et puis... Non, ça a vraiment été dernier jour qui l'a plu beaucoup. Ah oui, la Corse, tu nous l'as fait payer notre départ. Ah ben, on a même eu la grêle à Bastien. De la grêle, franchement. Là, c'est pas gentil, hein ? Mais, bon, voilà, le bateau, moyen, moyen, le retour ? Moyen, moyen, moi, je n'étais pas mouillé. Non. Ça va, mais toi qui étais mouillé... Ah, mouillé jusqu'aux fouilles. Le monsieur a dormi tout habillé pour sécher le pantalon. Il n'arriverait pas dans le but. si, si, j'aurais pu le retirer, mais... D'ailleurs, je suis tombé, je ne vous le cache pas. On s'est couché, il était quelle heure ? 8h ? Même pas ? 7h30, je crois. 7h30, 7h30, ouais. Réveillé à 6h30, j'ai vu. Réveillé à 6h30. On ne pouvait pas aller sur le bateau dehors, à l'extérieur. Ah non, c'est... Coyer trop. Il fallait mieux vider. Autant aller se coucher. Et puis, avec le tangage du bateau, ça nous a aidé à bien dormir. Ouais. Voilà, on a cassé une croûte, bu un coca corse, comprendra qui veut. Hum hum. C'est pour ça que la glacière était bonne. C'est à peu près tout. Non, le chien. C'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Rien de plus. Si c'était à refaire, moi je le refais. On a eu quand même un bon accueil de la paire des corse. Ouais, l'accueil. L'accueil. Franchement, merci. Merci à tout le monde. On est arrivé en début de saison. Ils n'ont pas été trop embêtés par les touristes de juillet et août. Comme ils le disent eux-mêmes, de toute façon, je dis, avril, mai, juin, juillet, ça va être un cours catastrophique. Oui, surtout les aoûtiens, apparemment. Apparemment, c'est pas le meilleur, c'est pas le gratin, ça. Enfin, pas encore. En ce qui nous concerne, on serait resté plus longtemps, on aurait eu plus de temps, je suis sûr qu'on se faisait inviter chez des corses. Des vrais. Bah, oui. En insistant un petit peu, j'en suis perçu. Ah ouais. Voilà. Donc, tous les ondis sur la Corse, sur les Corses, laissez tomber, c'est du faux. Ils sont super accueillants. La preuve, on est revenus, on n'a pas pris un coup de fusil. Seuls les panneaux auprès des coups de fusil. Alors ça, par contre, les panneaux, les mecs. Il suffit d'être courtois avec eux et ils sont courtois avec nous. c'est tout. On est leur gagne-pale, les touristes. Ils le savent très bien, ils le comprennent très bien. Et nous, on le sait aussi. Voilà. Nous, on le sait, on le comprend, on l'aspecte. En tout cas, merci pour votre charcuterie, merci pour votre gentillesse, j'irais bien. La Pietra. Et la Pietra. Et la Pietra, oui aussi, c'est vrai. j'ai dit la GTS, la charcuterie, la Pietra, tout ça. La beauté des paysages. Vous vivez dans un super beau pays. Les senteurs par moment. Ah oui. J'avais envie d'arrêter la moto et de descendre et chercher ce que c'était parce que ça sentait tellement bon. Ça, c'est dingue. Il y avait des immortels et ça sentait aussi par moment. Déjà, déjà, les immortels sentaient super bien. En plus, c'est vrai qu'à moto, les odeurs, on les a tout de suite. La preuve, c'est qu'on sentait même les gens qui fumaient dans leur voiture. Il y en avait certains qui les fumaient. Ah, par contre, quand on est arrivé en France, oui, c'est en France de l'odeur de France. Déjà, gros, gros, gros bouchons à tout le monde. Des bouchons. J'ai arrêté de filmer. Vous ne cherchez pas les images. Mais c'est vrai. je suis moi, pour notre retour, 6 degrés. 6 degrés. Mon Dieu. Avec les vêtements mouillés. Enfin. Voilà. On va arriver à la fin de cette vidéo. Deux choses. Je remercie Christine, Didier. Je les remercie parce que vous nous avez fait découvrir à votre façon un pays qu'on ne connaissait pas spécialement, de renommée. mais voilà, des paysages de malades, des endroits que vous connaissiez aussi un petit peu. Mais bon, c'était... Et puis, je remercie la Corse, les Corses pour leur accueil, leur jetillesse parce que là, vraiment... On a été très, très, très bien reçus. Voilà. Si c'est à refaire... Je repars demain. Ben oui. Ben oui. Je ne sais même pas pourquoi on est rentrés. Il y a un bateau, là, c'est trop tard. Zut. Juste le temps de la mettre là, j'en refais la valise, on repart. Voilà. Sans problème. Merci d'avoir suivi toutes ces vidéos. Il y a quand même cinq chapitres, là, que je sache. Cinq. Ouais. Donc, merci d'avoir suivi six avec celui-ci. Merci d'avoir suivi donc cette vidéo. Puis, comme d'habitude, moi, je vous dis à très bientôt. Ils connaissent la phrase. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.